Bonjour à tous et bienvenue sur hlcshop.fr Je vais vous présenter aujourd'hui le nouveau modèle qui nous est parvenu de Rock Hobby Rock Hobby qui est une marque de chez FMS Et donc voici un Cifuri relooké à la sauce Renault Donc c'est le Critical Mass Donc c'est un Cifuri Ce modèle est issu d'un vrai avion qui existe Donc qui est un Cifuri Et qui participe aux courses de vitesse de Renault aux Etats-Unis Donc il est réalisé bien entendu en mousse de type EPO Il mesure 1m10 d'envergure pour 918 de long Il est équipé de trains rentrants électriques servolais Des ailerons fonctionnels, profondeur, dérive Et également des volets Voilà Moteur électrique, variateur, cerveau livré Donc sans plus tarder je vais vous montrer comment elle est constituée Donc c'est un modèle qui tournera en 3S 2200 mAh voire un peu plus Le variateur, donc le contrôleur de vitesse fait 35 A et le moteur fait 750 KV Donc alors on va trouver l'aile qui est en un seul morceau Elle est déjà peintre et décorée Les cerveaux ne sont pas installés Donc ils sont cachés derrière cet adhésif Donc les cerveaux, deux volets qui sont ici Donc les volets qui sont en intrado exclusivement Ils ne font pas tout le bord de fuite Ils sont juste sous le bord de fuite Dans l'intrado Ils sont un petit peu collés avec la peinture Ils sont articulés avec des charnières plastiques Et puis là on a les ailerons Qui sont articulés dans le polystyrène La déco Taco Bell Taco Bell pour ceux qui connaissent Ou qui ne connaissent pas pardon C'est un fast food américain Numéro 1 mondial de la distribution De malbouffe Tac, donc on a les trappes de train Qui sont sous les Enfin les trains en train électrique Cerveau laisse Et avec les pantalons de roux Qui sont ici Voilà, on a tous les câbles Donc qui ressortent Là Donc il n'y a plus qu'à mettre les Y Voilà, ça c'est fait On va trouver dans le kit Donc les Y Pour train en train cerveau et aileron La visserie La quincaillerie Un tournevis Un tube de colle ici Deux manuels Tac Alors le cône Qui est en quatre parties Enfin le porte-hélice Donc on a la flasque arrière La flasque avant Et le cône On regardera ça En plus en détail Pour être Pour voir ce que l'on peut faire En termes d'adaptation Hop Là on a les deux Demis-stabs Qui sont également Avec les Les gouvernes Qui sont dans le polystyrène Dans le fond du kit Dans le fond du kit De la boîte On va trouver Hop Un jonc carbone Qu'on viendra placer ici Pour faire la jonction Et coller Ça Attention au scotch Surtout Toujours attention au scotch Pas de laisser traîner N'importe où Pour éviter Qu'ils viennent Marquer la peinture Voilà Et donc Dernier élément Qu'on va trouver C'est le fuselage Donc Un petit fuselage Petite envergure C'est vrai Petit fuselage Un mètre dix C'est assez sympa D'un autre côté C'est vrai Que ça rentre partout Ils ont assuré Chez FMS Et Rocobi Pour nous coller Des volets Alors je ne sais pas S'ils seront bien fonctionnels Mais ça Ça agrémente un petit peu La maquette Et puis Surtout Des trains rentrants Pour un racer C'est vraiment sympa De refaire ça Sur les jets Les petits jets Ça serait pas mal Tac Là on va trouver Le logement Pour la batterie Donc la batterie Qui va venir ici Donc là pour le coup Une deux îles deux Je pense que ça Ça loge sans problème Ça c'est sûr Mais c'est vraiment Un logement carré Donc si on veut faire Du plus gros Il faudra Tailler la mousse On va trouver Le variateur Il y a deux cerveaux De profondeur Qui sont 19 grammes Enfin profondeur Et dérive Je vais approcher ça Pour vous montrer Un petit peu Comment c'est mignon Donc on a notre pilote Qui est bien propre Bien à l'échelle C'est vraiment Vraiment bien fait Un petit détail Sur Même tout compris Sur le cockpit Voilà Je vous fais Un détail Également Sur Le logement Un logement batterie Comment c'est foutu Tac Et puis ici Donc là On aura Tous les passages Pour les fils Venant de l'aile Là on a Les deux évents Et puis la roulette de queue Avec ses faux straps C'est joli C'est sympa Vraiment Vraiment bien fait Ah si pardon Est-ce que je vous ai montré Détail sur le moteur Voilà Et puis sur le tas Qui est devant Tac Voilà Hop Donc Petit montage Super 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 rapide Juste comme ça Pour Pour le fun Et ça Ça va comme ça On va dire Et la rainure va en dessous Voilà Bon le montage Va être vraiment Très 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 limité Ça va se faire rapidement Encore une fois Le gros avantage De la mousse Voilà enfin Pour vous donner C'est vraiment Histoire de vous donner Une idée de l'échelle Voilà Donc 1m10 Je trouve ça intéressant Comme dimension Ça rentre On le monte Ah pardon Je ne vous ai pas montré La quadripal Tac Avec son cône Voilà Ça rentre dans le coffre D'une voiture Sans avoir A être démonté Donc c'est très pratique Pour faire ça Pour faire voler Rapidement Votre avion Alors Je voulais revenir Sur un point De détail Je pense que Beaucoup d'entre vous Pensera la même chose Oui Mais une quadripal Ça bouge du jus Et je suis d'accord Avec vous C'est très joli Mais ça consomme énormément On a un rendement Qui est quand même Inférieur à celui Une quadripal Et quand je vois Comment c'est foutu Donc là On apprend En fait Ce qu'on a l'habitude De voir Chez FMS C'est une hélice C'est une hélice Il n'y a pas d'empreinte Hexagonale Pour se remancher Sur l'arbre moteur La seule empreinte C'est celle Qui va lier Le porte-hélice Voilà Donc à mon avis On a de grandes chances De pouvoir Coller Une hélice Bipal Pour pouvoir Améliorer un petit peu Alors voilà Donc courte interruption Excusez-moi Donc voilà L'hélice d'origine Est une 10,5 Par 6 Donc si on passe En bipal On pourra passer Sur une 11 Ou une 12 Par 6 Je pense qu'on devrait Pas être mal C'est français ça ? Ouais On ne sera pas trop mal Voilà Donc Présentation faite Donc on pourra Conserver le cône D'origine Alors la seule chose C'est que comme le cône Est prévu pour Pour 4 pales En mettant la flasque On aura deux entrées Sur le côté Qui seront vides Mais à mon avis C'est quand même Pas gênant Mais le gros avantage Estant de pouvoir Coller une hélice Bipal Facilement Ce qui est souvent Ce qui n'est pas le cas Avec tous les autres modèles Qui ont Une hélice Avec un pas intégré Ou alors un cône Assez spécifique Tandis-ce que là Ma foi Ça sera sans problème Voilà Voilà la présentation De ce Sifuri Critical Mass De chez Rockobi Je reste à votre disposition Si vous avez besoin D'informations complémentaires A très bientôt Sur hlcshop.fr Bye bye